On ne va plus compter. Josiane Chevalier annonce la couleur d'encore ce matin. L'extension du centre de Vigiane le sera signée. Soit 223 000 tonnes de déchets supplémentaires à enfouir. Pourtant, l'intercommunalité du Sartenevalinco et la commune de Vigiane l'ont votée contre. On ne tient pas compte de l'avis des élus. Et ce que ça nous envoie comme signal, c'est que nécessité fait loi et qu'à partir du moment où il n'y a pas d'autre exutoire ailleurs, eh bien, on revient, comme d'habitude, sur le site de Vigiane. Maintenant, la balle est dans le camp des intercôts. Ce sont aux intercôts de prendre leurs responsabilités et de dire, eh bien, voilà, nous, nous pouvons, sur notre territoire, accueillir un centre de stockage. Mi-février, il a effectivement été convenu d'identifier un site pour le stockage des déchets pour chacune des six micro-régions. La réponse des intercommunalités est attendue pour le 15 mars. Mais pour l'heure, le centre d'enfouissement de Vigiane le reste incontournable. En moyenne, la Corse enfouit 170 000 tonnes de déchets par an. Vigiane l'en a reçu environ 126 000 tonnes l'an dernier à ce rythme. Le centre n'ira pas au-delà d'avril 2020. Alexandre Lanfranc qui estime, lui, être en capacité d'apporter une réponse sur le long terme. On a une chaîne de tri qui va être là, à l'extrémité du bâtiment, dans laquelle on va trier 100% des ordures ménagères en crante. Donc il n'y a aucun camion qui ira directement déversé comme ça se fait actuellement sur toute l'île. L'entrepreneur qui gère déjà le centre de Vigiane le pour-le-compte du Sivadec a un projet privé avec tri et enfouissement. Durée de vie prévue de l'investissement, 20 ans. Le tonnage collerait au plan initialement voté par l'Assemblée de Corse en 2015. Nos 63 000 tonnes que l'on a prévues ici, c'est tout simplement basé sur le bassin sud qui a une production de 63 000 tonnes de déchets par an. Donc aujourd'hui, nous, nous sommes conformés à ce plan. Si la collectivité aujourd'hui change le plan, on s'adaptera bien entendu. Mais je pense qu'il vaut mieux partir avec qui peut le plus, peut le moins, plutôt que de dire on fait des centres à 40 000 tonnes et de les réquisitionner tous les ans. Et là, je pense que c'est dans ce côté-là qu'on se moque de la population, où on leur fait avaler 40 000 tonnes pour que ça passe mieux. Et ensuite, on en fout 100 000, 120 000. La demande d'autorisation est entre les mains de la préfecture. Acceptation ou refus ? Cela pourrait dépendre de la capacité des intercommunalités à trouver d'autres sites. Le mois de mars sera déterminant.